Bonjour à tous, c'est la déprime sur les marchés financiers. En moyenne, les bourses européennes perdent 1,5% à la mi-séance. Tout le secteur bancaire est mis sur pression par le rehausseur de crédit britannique Brantford & Brinkley. Cependant, en parallèle, le Fonds monétaire international a relevé ses prévisions de croissance pour la zone euro pour 2008 et 2009, ce qui signifie que le FMI estime que les 15 européens de la zone euro résistent bien à la crise internationale. Alors, chez nous, le Bell20 perd 1,4%. C'est donc une baisse assez importante aussi pour les trois valeurs bancaires. Et puis, la plus forte baisse est enregistrée par IMBEF. Le titre perd 4,8% à la mi-séance. Le groupe Brassico, l'américain Alonso Bush, prend les choses en main pour se protéger contre un rachat du belgo-brésilien IMBEF. Alors, les banques d'investissement Goldman Sachs et Citigroup aideraient ce groupe américain. Et jusqu'à présent, l'offre qui était faite par IMBEF serait de 46 milliards de dollars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !